Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors ce vendredi 31 mai on va terminer le mois du côté de Vincennes bien entendu Une réunion en nocturne qui nous attend avec le Quintet Plus qui se situe en 4ème course C'est le prix Pitya, une épreuve européenne réservée à des chevaux âgés de 6 à 11 ans N'ayant pas gagné 400 000 euros on a vraiment affaire à une épreuve très intéressante et d'un très bon niveau Avec 16 concurrents au départ, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste dans cette épreuve Où j'ai fait confiance à un 6 ans et pas n'importe lequel, c'est in excess bleu C'est vraiment un cheval de classe à mon avis, il trouve vraiment une très très belle opportunité de renouer avec la victoire C'est un cheval qui a quand même terminé 2ème de Inno du Lupin en dernier lieu dans un tournoi bien plus relevé Donc déjà la ligne est excellente, c'est un cheval qui a toujours montré de la qualité Que ce soit en province ou que ce soit même en région parisienne Il a quand même couru dans des sacrés lots, il a fini 6ème de la clôture du Grand National du Trot Il a vraiment lutté avec des chevaux d'un autre calibre Et franchement, vu la qualité de l'engagement et le fait qu'il soit défait à des 4 pieds Sans compter qu'il a pas mal de fraîcheur en ayant couru que 3 fois cette année Pour moi il a tout pour plaire, c'est le cheval à battre et à mon avis il faudra être très très fort pour y arriver Ensuite derrière, c'est un peu plus ouvert J'ai retenu en 2ème position le numéro A7 Jibus Alors j'adore sa candidature parce qu'il est déféré des 4 pieds C'est un cheval, lorsqu'il est ferré ou seulement plaqué sur 2008 grande piste C'est un petit peu plus difficile Maintenant, quand il est déféré des 4 pieds, c'est vraiment un lion Ça a pas été le cas depuis un an quasiment Le 9 juin, et devinez quoi, il s'imposait sur ce parcours ce jour-là En étant déféré des 4 pieds, d'ailleurs Il a été une autre fois déféré des 4 pieds, j'ai regardé ses statistiques En 2 tentatives déféré des 4 pieds, il a jamais connu la défaite Donc franchement le profil est très séduisant C'est vrai que ses dernières sorties sont un peu moyennes Que ce soit au trop monté ou à l'attelage Mais je pense qu'on a vraiment, vraiment fait attention à bien préparer cet engagement Et je pense que le fait qu'il soit pieds nus C'est un signe de confiance qui ne trompe pas Et qui devrait lui permettre de lutter pour la victoire Ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 15 Guide-moi Forgan, guide-moi Forgan On le connait maintenant, c'est vrai que c'est un cheval qui depuis un bon moment Continue de s'illustrer à l'attelage Alors certes, ses dernières sorties ne sont pas extraordinaires Mais la dernière est meilleure que de l'indique son classement C'est un cheval qui a quand même brillé à un très bon niveau durant l'hiver Il l'a prouvé même qu'il était capable de bien faire dans les épreuves du GNT Il avait terminé 2ème de l'épreuve d'ouverture du côté d'Amiens Donc voilà, un cheval qui vaut mieux que de l'indique ses 3 dernières sorties Qui est bien engagé également C'est l'un des plus riches Et il a déféré des 4 pieds Non franchement, si ce n'est ses dernières sorties qui m'ont un petit peu laissé sur ma faim Je trouve qu'en théorie, il a très belle carte à jouer Il doit remettre les pendules à l'heure Ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 13 Floréal Écoutez, lui aussi c'est un petit peu le même profil Il reste sur 2 sorties qui sont assez moyennes Alors c'est vrai que fin mars, il en a trop fait Il a attaqué Hibiscus Man de bonheur dans l'étape du GNT du côté de Borelli Il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus Derrière, il s'est montré fautif à Cavaillon Là encore, moi je le reprends confiance C'est vrai qu'il a été brillant cet hiver Que ce soit à Vincennes ou à Cagnes Où il a remporté le prix de la Côte d'Azur L'une des épreuves les plus convoitées de l'hiver En tout cas, c'est un cheval Qui a fait ses preuves dans des bons lots Il est en plus confié à Eric Raffin Son entraîneur qui n'a pas hésité à faire appel au sul qui dort Pour le driver pour ce bel engagement Pour moi, en étant défaire des 4 pieds Il doit remettre les pendules à l'heure également Ensuite, j'ai retenu en 5ème position Le numéro 10, Hidalgo De Noé Qui est en forme C'est vrai que cet hiver, par contre Par rapport à d'autres Il a vraiment été inexistant Durant le meeting de Vincennes Et ses dernières sorties sont vraiment Beaucoup mieux que c'était C'est vrai qu'il a terminé 2ème Le 13 avril d'une épreuve du même genre Sur courte distance Et puis dernièrement, il a terminé 4ème D'un quintet sur ce parcours Dans un très bon lot Fakir de Mahé, Bordeaux-Est Galant, Go et Landofort Grasse du Dijon Il battait Grasse du Dijon Encore Bilot-Jepson C'est vraiment des chevaux D'un niveau un petit peu supérieur Donc la ligne est bonne Il est déféré des antérieurs En plus, comme lors de cette dernière sortie Une nouvelle fois associée à Benjamin Rochard Le tandem a bien marché la dernière fois Son entraîneur a décidé de le reconduire Et je pense qu'il a raison Et il devrait confirmer sa récente tentative Ensuite, j'ai reçu en 6ème position Le numéro 2, Guinness d'Airfray Guinness d'Airfray qui est en grande forme Alors c'est vrai qu'elle monte de catégorie Maintenant, lorsqu'elle est déférée des 4 pieds Elle aussi, c'est une Lyonne Elle se transcende Dans le général défaire des 4 pieds Elle n'a pas une grosse marge de manœuvre Face à une telle opposition Et sur ce parcours de 2850 mètres Mais elle vient de s'imposer vraiment plaisamment Avec Johan Le Bourgeois Sur les 2007 de la grande piste Le parcours classique En allant tête et corde Et c'est vrai que Même si elle monte de catégorie Je pense qu'elle est capable En courant un peu moins offensif De prendre une place dans les 4-5 premiers Ensuite, j'ai retenu en 7ème position Le numéro 11, Cashbank BG C'est une jument Qui est difficile à saisir Alors, en début de carrière Enfin, depuis qu'elle est arrivée sur notre sol Elle a couru de très bons lots Elle a couru semi-classique Elle a même terminé 2ème Du prix Bold Eagle L'hiver 2023 Il y a un peu plus d'un an Du côté de Vincennes Une jument qui a lutté Avec les meilleurs de sa génération Maintenant, ses dernières sorties Sont vraiment très très embêtantes Parce qu'elle a du mal à garder la bonne cadence Alors, elle est passée chez Eric Bondo Il n'y a pas si longtemps que cela Eric Bondo, c'est un homme à ville Je pense qu'il va trouver les bons boutons Déjà, le 23 mars C'était pas mal En terminant 3ème Derrière Inno Dulubin Et qu'elle est au vélo Donc, la ligne est bonne Dernièrement, elle s'est montrée fautive Du côté de la Rochelle Moi, je la reprends en confiance Plutôt pour une place Parce qu'à mon avis Face à une telle opposition Il faudra qu'elle sorte le grand jeu Pour faire l'arrivée Ensuite, j'ai retenu en 8ème position Le numéro 3, Gold Derpey Que je reprends en confiance C'est un cheval Qui a perdu en régularité cette année Mais il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus Il n'a vraiment pas beaucoup couru 50 fois du haut de ses 8 ans C'est très peu Et puis surtout Il fait preuve d'une belle régularité Il a fait preuve d'une belle régularité Tout au long de sa carrière Mise à part une ou deux disqualifications Donc voilà Dernièrement, du côté d'Anguin Ça ne s'est pas forcément bien passé Il n'a pas eu le meilleur des parcours Il vaut mieux que cela J'en suis convaincu Et pour son retour sur ce tracé Je pense qu'il est capable aussi De se réhabiliter Et enfin en 4 noms partant J'ai retenu le 8 Félix Dubour Il fait toutes ses courses Il est en forme Il vient de terminer 3ème De la course à Anguin Dans lequel Gold Derpey a déçu Donc la forme est là Il s'adapte à tous les profils de piste C'est un cheval qui va bien partir Qui va attendre côté corde S'il n'y a pas trop de relais Et qu'il ne se retrouve pas trop loin côté corde Il est pourquoi pas capable De revenir prendre une 4-5ème place A mon avis mieux Ça va être très compliqué Mais c'est un outsider valable On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 14 Que j'ai retenu devant le 7 Le 15 Le 13 Le 10 Le 2 Le 11 Et le 3 Et en cas de non partant Le numéro 8 En conseil de jeu Bah écoutez Le 14 in excess bleu C'est le cheval de la course Franchement Vu ce qu'il a montré Et l'opposition A laquelle il fait face Il doit lutter pour la victoire Le 7 jibus Défaire des 4 pieds Il est invaincu Pour moi c'est également Une excellente base Puis derrière Voilà faites votre choix Le 15 et le 13 Ont tous les deux Besoin de redorer leur blason Moi je préfère le 15 Parce que sur ce parcours là Je pense qu'il a peut-être Un petit avantage Par rapport au numéro 13 Mais guide-moi Forgan Pour moi c'est vraiment Une très belle chance théorique Également Donc 14, 7 et 15 Mes 3 préférés Dans cette compétition On va se quitter là-dessus Moi je vous remercie Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite loge Pour être au courant Des prochaines vidéos N'hésitez pas également A aller faire un tour Sur turf-fr.com Notre site référence Il y a pas mal d'informations Qui vous attendent Que ce soit au niveau Des pronostics Ou au niveau des partants Des statistiques Il y a vraiment énormément D'informations utiles Pour vous aider à faire Le papier Moi Je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition On commence le week-end Du côté d'Auteuil Il me semble En attendant Je vous souhaite Une excellente journée Et de bon jeu à tous Bye bye